bonjour à tous mâcho à vous qu'on fait de la nouvelle vidéo dans laquelle on va voir module de l'embryologie c'est un module extrêmement incroyable je vous conseille vraiment de l'apprendre par amour parce que parce que vous allez voir la vidéo on va voir le développement embryonnaire donc la première semaine jusqu'à la quatrième semaine juste le premier mois vous allez voir au fur et à mesure parce que c'est vraiment c'est vraiment incroyable c'est bluffant parce qu'il est comme un zygote et il y a un embryon complet, il y a une fesse, il y a un corps, il y a un corps, on a la chance d'apprendre le module ou on a rafou qui fâche hennatikowunna complètement bref alors pour commencer bon, il y a quatre semaines la première semaine le fiyaj des termes est vraiment difficile et même la troisième semaine généralement il y a des difficultés mais moi je vais faire de mon mieux de simplifier donc c'est bon c'est un résumé d'ailleurs c'est un résumé où il a il a vous trouvé une faute ou là je sais pas n'importe quelle chose dis le moi en commentaire parce que j'en étais juste une chance qui m'a tout le monde alors la première semaine déjà le premier jour complètement le développement il correspond à la fécondation ce qui donne un zygote donc qui sera la fécondation qui est le spermatozoïde ou l'ovocyte 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 l'écon de la zone pellucide l'écon bloqué en métaphase 2 qui est le spermatozoïde il va continuer sa division méotique l'ovocyte est le fécondation ou fusion de matériaux génétiques il est le premier on va dire la première cellule c'est pas vraiment une cellule mais bon voilà c'est maintenant un zygote mais nous nous parlons complètement de développement alors il y a deux modifications qui vont se faire lors de la première semaine voilà c'est le phénomène donc de la segmentation et la migration la segmentation c'est quoi c'est une série de divisions cellulaires sans changement du volume donc nous nous fâmes très bien c'est quoi c'est un zygote c'est un zygote c'est un zygote en même temps que c'est la segmentation c'est qu'il y a la migration c'est un zygote c'est un zygote c'est un zygote où il va s'implanter il faut savoir que cette période cette période de vie la première semaine elle est dite période de vie libre de l'embryon c'est la période préimplantatoire l'expression elle est très très importante parce que c'est une question de QCM cette période elle est appelée période de vie libre voilà parce qu'il est libre à ce moment cette semaine voilà donc le zygote c'est la première cellule d'un nouvel organisme qui résulte de l'arrangement des chromosomes paternels et maternels dans un seul appareil microtubulaire commun voilà on commence par la segmentation alors le début qu'il me rendait qu'il y a une zygote qui est au niveau de l'ampoule on va dire il faut savoir que déjà les semaines le développement embryonnaire ça ne veut pas dire qu'une semaine obligatoirement 7 jours non c'est pas la même chose que les semaines voilà c'est une parenthèse on va aller à la deuxième le deuxième jour au J2 ce sera la division il y a deux blastomères ce sera la division il y a des blastomères il y a toujours toujours entouré de la zone pellucide la zone pellucide elle est toujours présente mais elle est complètement la fin de la première semaine en bas de J3 il y a des blastomères il y a toujours une J4 il correspond à la formation de la morula la morula c'est le stade 64 blastomères c'est une cellule fait à 64 pourquoi la morula ? J5 au J5 la compaction la compaction c'est que il y a deux types de cellules des cellules périphériques ou des cellules centrales ils correspondent au bouton embryonnaire par la suite il y a complètement l'embryon l'essentiel il y a des cellules périphériques et au milieu le bouton embryonnaire c'est bon il y a une morula compactée parce que ça va être la compaction au J5 c'est bon on a un blastocyste voilà le zygote c'est bon il y a une morula un blastocyste au J6 toujours un blastocyste qu'est-ce qu'il va y avoir ? il va se passer le phénomène de hatching ou bien on l'appelle l'éclosion c'est quoi ? c'est la libération de la zone pellucide c'est bon on va libérer le blastocyste il va sortir de la zone pellucide c'est bon c'est la première semaine c'est la deuxième semaine il y a l'anidation l'essentiel voilà le phénomène l'explication c'est la compaction il y a la formation des cellules périphériques qui correspondent au trophoblast où il y a une flou c'est le bouton embryonnaire et où il y a un creusement il y a une sous la cavité ce qu'on appelle le blastocyste voilà donc on ne peut pas passer par la première semaine sans parler du rôle de la zone pellucide parce que c'est c'est la zone vraiment elle est très très importante pourquoi ? parce qu'elle permet la cohésion des blastomers il y a toujours les blastomers il y a toujours les blastomers les blastomers où à force la pression que les blastomers déroufferont sur la compaction sur le compact c'est la pression la zone pellucide va se détacher également la zone pellucide empêche l'implantation ectopique pendant la migration de l'embryon l'implantation ectopique c'est quoi ? c'est lorsque l'embryon s'implante au niveau soit de la trempe voilà déjà la trempe parce que c'est la première semaine ectopique déjà c'est une anomalie parce que l'embryon toujours il y a une normale il s'implante l'endomètre la cavité utérine c'est ça mais lorsqu'il y a une implantation hors de la cavité utérine il y a une implantation ectopique c'est une anomalie voilà la zone pellucide quitte qu'une chède le blastocyste elle l'empêche parce qu'il s'implante un autre endroit voilà elle protège également l'embryon des infections des infections partout l'appareil génital féminin le hatching on a déjà dit c'est quoi ? le blastocyste au 6ème jour voilà donc c'est c'est une moyenne que ce soit 6ème jour 7ème jour voilà comme c'est pas c'est pas c'est pas les mêmes jours que nous voilà donc c'est voilà alors le hatching il se fait par contraction et d'expansion contraction à force la pression la zone pellucide va se détacher par des enzymes sécrétés par le trophoblast ils sécrètent des enzymes qui vont hydrolyser cette zone et voilà se fait l'élimination de la zone pellucide une notion très très importante l'éclosion le hatching il est appelé première naissance c'est une question de QCM voilà faut bien noter ça la notion de la totipotence c'est quoi c'est une caractéristique des premiers blastomères comme le zygote totipotence c'est lié maintenant que toutes les cellules à ce stade se ressemblent les cellules elles vont former un embryon harmonieux avec son placenta voilà voilà par contre au stade de blastocyste les cellules multipotentes multipotentes qui forment plusieurs qui vont former un organe spécifique c'est une maladie multipotente où on ne peut pas les isoler voilà voilà la migration du berckimaronne elle se fait en même temps que la segmentation elle se fait du tiers externe jusqu'à la cavité utérine grâce au battement des cils et au mouvement pré-statique de la musculeuse de la trempe madame elle est là elle est le blastocyste bon voilà alors les anomalies oui il peut il peut il peut avoir des anomalies lors de la première semaine c'est soit donc la mort de l'œuf fécondé à cause d'une anomalie chromosomique la formation du jumeau monozygote au cours de la segmentation et soit le bouton embryonnaire ce syndrome 2 il peut il peut faire le bouton soit un des blastomères sinon il peut un des deux blastomères évolue pour son propre et on a également l'implantation ectopique hors de la cavité utérine il y a la partie basse de l'utérus ou la placenta prévia ou l'extrautérine tubaire ou l'abdominal voilà donc elle donne les endroits voilà un petit schéma qui montre l'implantation tubaire l'implantation ovarienne complètement au niveau des ovaires c'est une anomalie elle demande une chirurgie implantation péritoniale implantation cervicale également l'essentiel il y a la normale c'est que le fécondé doit être implanté au niveau de la cavité utérine au niveau de l'endomètre ici non oula non normal voilà voilà ça c'est un c'est un jumeau voilà alors passons maintenant à la deuxième semaine du développement embryonnaire alors lors de cette semaine on va avoir 3 phénomènes concomitants qu'est-ce que ça veut dire concomitants ça veut dire il se passe en même temps il se passe l'annidation lorsque l'annidation sera la pré-gastrulation lorsque la pré-gastrulation sera les ébauches ou les ébauches achetées les annexes embryonnaires en train de se former voilà c'est-ce que ça veut dire la pré-gastrulation après la pré-gastrulation non les phénomènes se font en même temps alors l'annidation elle correspond à l'implantation du blastocyste dans la muqueuse la pré-gastrulation c'est un phénomène il y en est très très important il sera pré la gastrulation l'illiette sera la troisième semaine c'est quoi ? c'est la formation d'un germe didermique c'est deux cellules ils vont nous former l'embryon alors l'annidation l'annidation comment elle se fait ? il va y avoir un franchissement le blastocyste et l'épithélium utérine donc le blastocyste sera une interaction le blastocyste et la cavité utérine le blastocyste il existe à la fin de la première semaine où il y a des cellules périphériques les homas le trophoblast voilà le trophoblast il va se différencier en deux types de cellules les homas les cytotrophoblastes ou les syncytiotrophoblastes les syncytiotrophoblastes les syncytiotrophoblastes les haïkonos ils vont enfoncer dans l'endomètre les haïs ils vont sécréter des enzymes les haïs ils vont détruire voilà le 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 les cytotrophoblastes ils vont en contact avec le buton embryonnaire c'est le 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 embryonnaire la mise en place, l'ébauche du disque embryonnaire. Parce que le disque embryonnaire, oui, il va nous former complètement l'embryon par la suite. En même temps que la pré-gastrulation elle se fait, on aura la formation de la cavité amniotique. C'est l'amniogenèse par apoptose. Apoptose, je vais maintenant mettre un creusement. Parce qu'il sera un creusement. C'est une cavité, mais un creusement. Apoptose, c'est un creusement. La pré-gastrulation elle se fait par un processus appelé la délamination. Il y a deux types de cellules. L'épiblaste ou l'hypoblaste. L'épiblaste, c'est le feuillet dorsal. Il est au contact du bouton embryonnaire. Il est dorsal. L'hypoblaste, c'est le feuillet ventral. Il est en bas. Donc, nous allons bien comprendre. Bon, voilà. Bon, on va comprendre le schéma. Voilà. Voilà. Donc, là, l'épiblaste. Et là, l'hypoblaste. Voilà. L'hypoblaste. Elle est par la suite. Elle est concaïne. Donc, la migration de l'hypoblaste. Elle est éclatée. La formation de la vésicule vitinine. L'essentiel. On continue. Donc, on a l'épiblaste ou l'hypoblaste. L'amniogenèse, elle correspond à la formation de la cavité utérine. Amniotique, pardon. Elle va se creuser. Donc, il y aura un creusement qui se forme au G8 entre le bouton embryonnaire et la couche de cytotrophoblaste. Et en bas, elle est bordée par l'épiblaste. Je vais vous expliquer parce que la drachia, c'est pas bien clair. Il faut voir les schémas. Voilà. Donc, la cavité amniotique. Voilà, elle est la cavité amniotique. En le creusement, il s'est fait le cytotrophoblaste avec le cytotrophoblaste. Il y aura un verre. Et après. Vous savez, même bien, attendez juste. C'est le cytotrophoblaste et le bouton embryonnaire. D'accord. C'est complètement le bouton embryonnaire. Il faut voir les cellules et les amnioblastes. Les amnioblastes sont toujours les épiblastes. Ce qui est en jaune, c'est l'hypoblast. D'accord. Il y a une cavité avec le creusement. Voilà. La vésicule ombilicale, c'est quoi ? C'est une constitution de la maisonchime primaire par des cellules étoilées qui se détachent du cytotrophoblaste. Alors, les cellules maisonchimateuses tapissent la face interne du cytotrophoblaste pour former la membrane de EZ. C'est quoi la membrane de EZ ? Il y a une question qui est bien sur le schéma. Voilà. C'est ce qui est en jaune maintenant. Pourquoi ? Parce que l'hypoblast qui est en jaune, ils vont proliférer et remplir la cavité et la partie sur les esmales membrane de EZ. elle sera nommée la vésicule ombilicale primaire. par la suite la vésicule ombilicale secondaire l'essentiel. Voilà. Donc, c'est quoi ? C'est juste la formation qui est en jaune. On a la cavité amniotique en haut ou la vésicule ombilicale primaire en bas elle s'est formée grâce aux tapissements donc les cellules maisonchymateuses parce qu'il y a les cellules maisonchymateuses et l'hypoblast l'hypoblast est hydricamil ils ont tapissé la face interne tel le citotrophoblast qui est en vert voilà ou la cavité il y a vésicule vitiline Voilà donc je prends un hypoblast donc au J13 l'hypoblast c'est presque la fin de la deuxième semaine l'hypoblast extra-embryonnaire englobe la majeure partie du licitocèle primaire et devient vésicule vitiline secondaire bon, on va voir ça par la suite détachement de la membrane de E0 et formation d'un reliquat il va se former un reliquat qui est un vestige c'est quoi ? c'est un kyste qui va se dégénérer par la suite où est le kyste hexacélomique vous allez voir donc c'est juste un kyste qui va se former par le tapissement voilà pour vous expliquer le kyste hexacélomique je pense là on a la membrane de E0 qui va se détacher comme il a dit la membrane il va se former un kyste qui va se dégénérer qui va se dégénérer après la dégénérescence ou le détachement de la membrane de E0 la vésicule vitiline tout lissecondaire tout lissema licitocèle voilà par la suite au J13 J15 à peu près on va avoir l'apparition de lacunes dans le maisonchime qui constitue le selum extra-embryonnaire donc on va voir bien le schéma formation de lacunes de l'âme coréale pardon qui est le coréon contre la face interne du cytotrophoblaste et de voilà et une lame contre la face externe de l'amnio c'est la somatopleure extra-embryonnaire et une lame mésoblaste contre la face externe du licitocèle ou bien la vésicule ombilicale ce qu'on appelle la splanchnopleure extra-embryonnaire l'union des deux la mésoblastique va se faire au niveau du pédicule de fixation voilà c'est l'ébauche du cordon ombilical je vais bien vous expliquer parce que comme ça c'est pas très très clair je sais donc voilà alors on a voilà des licitocèles alors une minute je m'excuse alors voilà des licitocèles licitocèles secondaires où les licitocèles la vésicule vitiline secondaire après on va avoir la formation d'un célum extra-embryonnaire ou bien on l'appelle la cavité corionique voilà qui est là derrière voilà tout ça voilà ce qu'il y a en vert c'est mieux comme ça on va avoir tenu je m'excuse on va avoir qu'on ait une lame une lame contre la cavité amniotique une lame contre la cavité amniotique bon je enlève tout ça une lame contre la cavité amniotique une lame ce qui est en orange en orange on va l'appeler la somatopleure c'est une plaque coriale contre la cavité amniotique ou la lame contre le licitocèles secondaires la splanchnopleure ce qui est en vert avec vert pistache la splanchnopleure la réunion les deux lames va se faire au niveau le pédicule le pédicule de fixation ou par la suite il va nous former le cordon ombilical comme le tout 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 il est entouré comme l'embryon il est entouré par la lame coriale il constitue le corian voilà voilà c'est ça voilà toujours toujours à dedans il faudra le voilà toujours à dedans l'hypiblast maintenant l'hypoblast en bas ce qui est en jaune ce sont les amnioblast là quand même c'est l'hypoblast voilà le citotropoblast en mûle enfin non je veux dire le citotropoblast en mûle n'est rien complètement le syncytio est donc c'est que lors de la première semaine on va se demander l'embryon comment il se nourrit et bien il se nourrit par juste diffusion de gaz parce qu'il est il est toujours il est toujours voilà il n'est pas immense donc il n'a pas besoin de grandes choses par contre la deuxième semaine voilà les cellules se prolifèrent et tout donc on a vraiment besoin d'une bonne nutrition on va dire d'une bonne nourriture donc le l'embryon va vraiment va chercher de quoi se nourrir ce mât qu'est-ce qu'il va faire il a formé des lacunes les lacunes en rouge ici complètement il a formé des lacunes au niveau du syncytio c'est le syncytio trophoblast donc les lacunes ils vont se remplir par le sang maternel voilà au menu il se nourrit voilà hydra dame le sang maternel pour se développer voilà donc c'est la fin de la deuxième semaine voilà donc on arrive à la troisième semaine qui correspond au phénomène le plus important qui est la gastrulation et qui est la mise en place des trois feuillets définitifs donc les trois feuillets qu'on a par la suite l'embryon complètement voilà on va avoir également le développement des annexes et finalement l'apparition des signes de grossesse chez la mère donc à partir de la troisième semaine la mère elle va commencer à à sentir donc de la grossesse pourquoi parce que on aura l'absence l'absence de monstruation voilà c'est ça la chose la plus importante qui va montrer qu'il y a une possibilité de grossesse voilà donc voilà on commence par la gastrulation qu'on a c'est la mise en place des trois feuillets elle commence par la formation d'une ligne primitive c'est quoi la ligne primitive donc on a l'épiblaste où elle le feuillet dorsal on va bien montrer voilà alors c'est une vue c'est une vue supérieure l'épiblaste donc c'est l'épiblaste voilà toute cette partie là c'est l'épiblaste d'accord voilà donc au niveau de l'épiblaste on va avoir la formation d'une ligne primitive c'est une ligne voilà qui va se terminer l'extrémité crâniale par un nœud ou un creusement c'est le nœud de un sène voilà j'ai une extrémité crâniale pourquoi ? parce que c'est l'extrémité crâniale où il y a de la partie il y a de l'extrémité caudale voilà donc il y a de l'extrémité crâniale qui m'en a choisi elle est plus large et l'extrémité caudale elle est plus mince rétrie ici l'extrémité crâniale elle est appelée ou bien c'est la future membrane pharyngienne il y a la la première ébauche de la bouche où l'extrémité caudale c'est elle correspond à la future membrane cloacale on va l'appeler voilà qui est la première ébauche ou bien le futur anus voilà très bien donc au niveau de la ligne primitive on va avoir la migration de l'épiblast l'épiblast c'est tout qu'il y a de la ligne primitive il y a de la ligne primitive voilà donc il y a de la ligne c'est tout qu'il y a de la ligne qu'il y a de la ligne il y a de la ligne et qu'il y a de la ligne donc ils vont remplacer l'hypiblast ils vont remplacer complètement l'hypiblast ou l'hypiblast voilà avec la migration des épiblast vers la ligne primitive et voilà par la suite on aura trois contingents cellulaires donc l'hypiblast il sera remplacé par l'épiblast l'épiblast ou l'ontoblast voilà c'est l'ontoblast qui était auparavant l'hypiblast on va mettre le deuxième étage il y a de la ligne le mésoblast entre les deux les deux feuillets entre l'hypiblast et l'hypiblast il y a de la ligne le mésoblast et dernièrement les libraux l'épiblast libraux les méhadros il y a toujours la partie dorsale il y a de la ligne l'hypiblast voilà c'est ça voilà l'ontoblast on va mettre le mésoblast on va mettre l'hypiblast les trois feuillets dérivent tous 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 comme l'hypiblast parce que l'hypiblast ils ont ils ont ils ont ils ont il a commencé à constituer des étages le premier étage c'est l'ontoblast on va mettre le mésoblast et dernièrement l'hectoblast voilà les trois feuillets il y a la gastrulation voilà il n'y a pas grand chose à dire alors passons maintenant à la mise en place de la plaque dorsale donc toujours le même schéma voilà il est représenté ici alors il va nous permettre de comprendre la mise en place de la plaque dorsale très bien donc au niveau cette fois la gastrulation l'hypiblast ils ont dans la ligne primitive ils vont migrer vers le nœud de l'enseigne ils ont vers l'extrémité crâniale il y a la membrane pharyngienne ils vont creuser ils vont constituer un creusement voilà en suivant l'axe médian voilà c'est tout donc ils vont former l'hypiblast ils vont former tout d'abord un processus voilà un processus en bas de deuxième il y a un canal pourquoi un canal parce que la plaque ventrale elle va fusionner avec l'ontoblast l'ontoblast il y a un hypoblast elle va fusionner avec voilà le processus en vert ici il va fusionner avec ce qui est en jaune ou l'ontoblast qui fusionne dans un creusement dans un canal voilà c'est ça le canal sa paroi dorsale elle s'épaie ici et il sera ouvert à ces deux extrémités voilà à ces deux extrémités pour faire communiquer la cavité amniotique donc la cavité amniotique avec le donc voilà un processus un canal le canal il y a une plaque où la plaque il y a complètement une corde voilà elle va se fermer voilà regardez donc le canal qui s'est fermé ou le canal on va l'appeler le canal neuroentérique c'est le canal neuroentérique qui fait communiquer la cavité amniotique et le licite au sel parce que la cavité amniotique c'est le mésoblast l'ectoblast l'épiblast ou ce qui en jaune c'est l'ontoblast l'hypoblast donc voilà il y a une chose que j'ai oublié c'est que lors de la gastrulation qui m'a colna les cellules ils vont migrer ou il y a l'épiblast mésoblast mésoblast n'est pas complètement les deux extrémités c'est ça il y a l'épiblast qui est éctoblast il y a mesoblast après il y a l'ontoblast et après les deux extrémités les mesoblast ne il y a le feu intermédiaire c'est intermédiaire c'est le ou l'osthane il y a les deux extrémités non ce n'est pas il y a l'épiblast c'est toujours pour ça que les deux extrémités voilà c'est cranial c'est la membrane pharynge et c'est la membrane cloacal il y a les deux extrémités formés l'ectoblast ou l'ontoblast voilà c'est ça alors passons maintenant à l'évolution du mesoblast mesoblast c'est le feuillet intermédiaire l'osthane qui est le mesoblast constitué de trois types de mesoblast voilà le paraxial l'intermédiaire et le latéral donc le paraxial il va subir une segmentation ce qu'on appelle une métamérisation pour former des sommites les sommites ce sont des niveaux par la suite ils vont nous donner donc ils vont participer à la formation de plusieurs organes plusieurs compartiments mais le plus important c'est que le squelette la colonne vertébrale et tout donc voilà les sommites vont constituer trois types les sclérotomes myotomes et dermatomes donc les sclérotomes c'est le futur squelette axial le myotome c'est voilà les muscles les muscles il y a plusieurs parties le corps tana également il y a le coeur parce que le coeur comme on le sait il est constitué d'un muscle qui est le myocarde et dernièrement il y a le dermatome qui va nous donner la peau le mésoplaste intermédiaire il va subir également une segmentation et segmentation c'est pour donner des néphrotomes les néphrotomes ils vont constituer le cordon néphrogène l'appareil urinaire voilà donc l'intermédiaire il est il est spécialement pour l'appareil urinaire très bien et le mésoplaste latéral c'est une plaque épaisse latéral il est creusé par la cavité célomique et il se clive en deux le latéral fait les deux lames la lame somatopleure et la lame splanchnopleure la lame somatopleure elle était en contact avec la cavité amniotique voilà la somatopleure elle est en contact avec la cavité amniotique où la splanchnopleure elle est en contact avec la visicule vitine secondaire bon en ce qui concerne la splanchnopleure elle va participer à la formation du tube digestif et la somatopleure elle va participer à la formation des parois latérales et ventrales de l'embryon donc on va bien voir ça voilà je vais bien vous expliquer voilà le schéma qui va bien nous montrer l'évolution c'est le mesoblast qui est le feuillet intermédiaire il ne faut pas oublier ça donc il faut surtout la quatrième semaine il sera le développement c'est le tube neural donc on va vous montrer très très bien c'est quoi on va donner intermédiaire et dernière on va donner latéral voilà intermédiaire et latéral bon paraxial c'est clair il y a un squelette les muscles le derme la peau et tout l'intermédiaire qu'on est surtout pour l'appareil urinaire latéral il y a deux lames somatopleure et splanchnopleure elle est complet latéral elle est complet latéral voilà constitué par les deux lames somatopleure et splanchnopleure ce sont des lames coriales voilà le rôle de la plaque cordale ou la corde dorsale elle sert à quoi cette corde elle est dans l'air c'est ça elle est qui laisse communiquer la cavité amniotique et le licite au sel le rôle est défini l'axe longitudinal en indiquant des futurs corps vertébraux je vais participer à la formation t'as les corps vertébraux également c'est un inducteur de l'ectoblast dans la différenciation de la plaque neurale le phénomène le phénomène très très bien donc l'ébauche neurale c'est ce qui correspond à la neurulation c'est la formation d'une plaque neurale donc au début on va avoir la formation d'une plaque voilà une plaque neurale normale donc je vous fais le schéma qui va bien nous montrer voilà c'est pareil malheureusement on a donné une plaque c'est tu pardon pardon donc l'extrémité céphalie c'est la future cerveau l'extrémité cordale c'est la future moelle épinière voilà donc on a en bataille la gouttière c'est donc elle va faire une saillie dans la cavité amniotique ces bords latéraux vont constituer les crêtes neurales les crêtes neurales donc on a le système nerveux périphérique en bataille dernièrement on va avoir le tube neural donc voilà le schéma qui va bien expliquer tout ce que je viens de dire alors tout d'abord on a une plaque premièrement voilà deuxièmement la plaque va se creuser il y a une gouttière il y a une clé en bleu mais les crêtes les crêtes vont se détacher il faut savoir que lors de la troisième semaine l'évolution le tube neural le tube neural il va se fermer entièrement la fermeture elle ne se fait pas lors de la troisième semaine non non elle se fait la quatrième semaine voilà c'est pour ça que nous avons donné la neurulation voilà c'est un schéma qui est bien qui est bien expliqué voilà la fermeture mais l'évolution donc nous allons parler de la quatrième semaine l'essentiel il faut savoir que la fermeture elle se fait en milieu on bada l'extrémité crâniale dernièrement l'extrémité coda c'est tout le qui est le crânial comme on a l'extrémité crâniale la partie crâniale il y a le futur cerveau on bada la suite la suite la suite la suite la gouttière le tube neural complètement qui torlera voilà le canal c'est vraiment un embryon il se met il se met on fait une petite comparaison la formation de la corde ou la formation du tube neural donc le tube neural on bada une gouttière et dernièrement un tube mais la plaque que je prends là voilà un canal on bada une plaque et dernièrement on t'y a la corde voilà pour juste mieux garder tout ça dans la tête on arrive donc le je pense que c'est le dernier titre bon il reste encore un titre donc le développement des annexes alors les annexes c'est l'apparition de l'alantoïde en arrière de la membrane cloacale voilà donc cette partie maintenant il y a le vert l'alantoïde c'est la partie de la membrane cloacale c'est l'extrémité c'est l'extrémité crâniale c'est l'extrémité crâniale il y a la membrane pharyngienne ou c'est la membrane cloacale c'est ça on va avoir la formation sur un prolongement tel l'anthoblast pardon tel l'hypoblast il sera un prolongement il va nous former ce qu'on appelle l'anthoblade c'est un genre un diverticule voilà c'est tout autour de l'anthoblade on va avoir l'apparition terre des cellules souches donc les cellules souches ce qu'on appelle les gonocytes donc ce sont les cellules sexuelles souches par la suite ils vont nous donner soit l'espermatogonie pour le mâle et soit l'ovogonie si c'était une femelle voilà le maison chimie extra-embryonnaire l'évolution terre on a l'apparition terre des cellules pardon les cellules sexuelles primitives voilà les cellules souches les cellules mères l'écono autour le diverticule alentoïdien voilà ce qu'il y a en vert ici on a aussi l'apparition des épauches vasculaires donc on va voir la formation il y a des îlots c'est genre des îlots de wolf et pander au niveau de la sphère coriale et le pédicule embryonnaire le pédicule embryonnaire si vous vous souvenez on voit la réunion la splanchnopleur et la somatopleur les cellules périphériques les parois les vaisseaux voilà ou les cellules centrales vont se transformer en cellules souches sanguines on a également l'apparition de l'ébauche cardiaque donc c'est ça la chose la plus importante et la plus marquante la troisième semaine c'est que le coeur il va commencer à se développer à se former il va se former en avant de la membrane pharyngienne l'extrémité crâniale il va changer sa position bien sûr dernièrement on arrive à l'évolution de la sphère coriale la sphère coriale il y a tout ce qui est tout ce qui entoure l'embryon bon la sphère coriale elle va elle va avoir des vilosités donc on va trouver des vilosités la formation des vilosités comme primaires secondaires et tertiaires donc les vilosités voilà des vilosités comme ça bref donc la première donc la vilosité primaire c'est une prolifération c'est le cytotrophoblaste qui s'enfonce mais sous bitrol le syncytiotrophoblaste voilà une vue transversale qui nous montre très très bien voilà ce qui est en bleu clair c'est le syncytiotrophoblaste ou le syncytiotrophoblaste sur le tralfé il s'est infoncé après ça elle va se transformer en une vilosité secondaire par quoi parce qu'on va avoir le mesenchyme extra-embélionnaire qui va envahir le mesenchyme il trouve le cytotrophoblaste voilà donc le syncytiotrophoblaste et dernièrement le mesenchyme dernièrement on aura la vilosité tertiaire c'est l'apparition des vaisseaux sanguins au niveau du mesenchyme extra-embélionnaire voilà c'est tout et la troisième semaine se finit par la mise en place de la circulation sanguine complètement la circulation sanguine au niveau de l'embélion parce que on a déjà les cellules souches sanguines voilà les îlots de wolf déjà l'ébauche cardiaque elle va avoir besoin vraiment du son c'est la fin de la troisième semaine on arrive enfin à la quatrième semaine donc la quatrième semaine elle est marquée vraiment par deux événements qui sont voilà les célèbres événements ce sont les picatures en premier lieu et le début de l'organogenèse donc l'ébauche des organes et peut-être où les organes ils tuclent complètement donc les picatures c'est quoi c'est l'embryon il est droit transversalement et longitudinalement il se voit voilà une coupe transversale je vous fais quand même l'embryon au début donc à la fin de la troisième semaine ou le début de la quatrième semaine l'embryon il y a une gouttière neurale elle va se fermer dans la quatrième si vous vous souvenez ou il y a la maison chim la maison d'herbe axiale voilà je vais vous montrer c'est latéral ce qui est envers parce que je prends dans la latérale où je fais voilà vous allez bien comprendre j'espère parce que quand je compte les latérales font somatopleur ou splanchnopleur il n'y a pas de peine somatopleur pardon somatopleur c'est ce qui est en jaune j'arrive pas vraiment c'est ce qui est somatopleur c'est ce qui est en jaune mais ce qui est en jaune c'est ce qui est en jaune c'est ce qui est en jaune c'est ce qui est splanchnopleur ou ici un chit bleu c'est ce qui est en jaune somatopleur pourquoi ? parce qu'on a somatopleur c'est la lame l'héria en contact avec la cavité amniotique ou splanchnopleur il y a la cavité l'héria en contact avec le lycite ou la visite l'héria secondaire voilà et donc le mésoblast on a latéral telikamil ou l'intermédiaire ou flouste et le paraxial voilà quand on a le tube nord il va se fermer il y a une gouttière mais au début notre corps il y a en rouge il y a la corde dorsale et tout la corde dorsale il y a il va se fermer parce que il va se fermer l'axe médium et tout voilà donc c'est une coupe transversale la coupe longitudinale elle nous montre l'air cardiaque c'est l'air qui m'a rendu la 3ème semaine le coeur il commence à se développer à se former voilà il y a l'air cardiaque en noir c'est la membrane pharyngienne il y a l'extrémité crâniale il y a la membrane cloacale il y a l'extrémité cordale la lente ouïde à partir de la lente ouïde on va avoir tenu la formation du cordon ombilical voilà la gouttière neurale il y a l'air qui m'a l'air qui m'a l'air qui m'a l'air je sais vraiment mais bon voilà la note au corde il y a la coupe l'angitucinase qui est en orange ou en rouge voilà la cavité amniotique voilà où je vais le faire et je vais le faire à partir de cette partie qu'on va le tube digestif alors voilà les deux événements donc au début la 4ème semaine l'embryon il parle d'un disque un disque sur le corps il y a un disque après la fin de la 4ème semaine il va se transformer en un cylindre grâce aux plicatures on commence par les plicatures voilà donc on aura aussi donc les plicatures transversales là il y a les plicatures c'est quoi ? les plicatures c'est que les plicatures les plicatures il y a l'applicature longitudinale il y a un choix de face c'est quoi ? il y a le cordon ombilical l'intestin primitif l'intestin primitif l'intestin primitif l'air cardiaque il y a l'intestin primitif donc les cellules la gouttière neurale ils vont proliférer ils vont subir une prolifération rapide ils disent une saillie dorsale c'est quoi ? ils disent une bosse mais il faudra on a atteigné l'augmentation de la cavité amniotique la cavité amniotique qui m'a l'intestin primitif je vous ai le volum par contre le 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 la 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 il va subir une stagnation il va il va mincir sur la qui troll camel sur les chiens voilà la sphère coriale pas très changée ne change pas vraiment la sphère coriale les camels les deux bords du disque embryonnaire se rejoignent sur la ligne médiane les deux bords Hitler 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 l'ouest l'applicature longitudinale elle se fait grâce à une saillie crâniale une saillie crâniale elle va provoquer la prolifération rapide du neuroectoblast toujours donc les neuroectoblast neuroectoblast c'est un cano épiblast il y a il y a l'adad de l'hom il y a il y a il y a une saillie il y a une bosse 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 elle a poussé rapide elle est à la cavité amniotique un repli de la région caudale où elle bascule et plonge la saillie crâniale sous le ventral elle rapproche les régions crâniales et caudales donc les régions crâniales et caudales vont se rapprocher voilà région crâniale région caudale grâce à l'applicature longitudinale donc après la délimitation et par tubulation on aura ce m'est donc après l'applicature les conséquences de l'applicature il y a un intestin primitif il y a un visicule vitiline ou bien l'histocèle devient visicule vitiline un canal vitilin relie l'intestin et la visicule vitiline un pédicule vitilin qui rassemble le canal vitilin et entoure et il est entouré le pédicule vitilin par le maisonchime extraembryonnaire attendez je vais vous montrer toujours le même schéma voilà le schéma notre support donc numéro un l'intestin primitif numéro deux il y a le l'histocèle qui est le visicule vitiline secondaire numéro trois c'est le canal vitilin qui traverse la face ventrale parce que c'est bon là il y a de la partie où il y a de la face ventrale l'embryon et dernièrement numéro quatre c'est un pédicule qui relie ça ensemble constitué par le canal vitilin et la partie du maisonchime extraembryonnaire splanchnople râle et tout donc le le maisonchime ou bien le selom extraembryonnaire va s'effacer complètement pour former de la splanchnopleur et la somatopleur l'applicature longitudinale c'est une saille crâniale je c'est la prolifération rapide les neuro ectoblastes les neuro ectoblastes ont l'épiblaste ont le feuillet dorsal fouranien ils vont pousser la cavité amniotique va pousser pousser quelque chose de bas parce que qui est le amniotique va pousser le dorsal dans l'ombre lié à l'applicature longitudinale transversale elle est simple je crois croissance rapide le neuro ectoblastes augmentation le volume de la cavité amniotique ou la stagnation le licite au sol secondaire avec ce qu'il y a en vert voilà ensuite on va parler de la formation du cordon ombilical donc le cordon ombilical on a voilà le cordon ombilical ce qui est en vert derrière qu'est-ce qu'il réunit donc il réunit le pédicule vitel et le pédicule embryonnaire il relie à la face ventrale la face ventrale il la relie avec la serre coriale la face ventrale c'est la face ventrale c'est la face ventrale il la relie pardon la sphère coriale la sphère coriale elle dit ce qui est en jaune camel qu'est-ce qu'on a également et par rapprochement les deux extrémités de la paroi de l'amnios après augmentation de la cavité amniotiquette donc elle est le cordon ombilical qui va se forme voilà le schéma voilà donc c'est ça bon moi c'est juste des schémas voilà alors le début donc le deuxième phénomène de la quatrième semaine c'est l'organogénèse le début donc l'évolution de la neurulation donc la neurulation elle va s'achever la quatrième semaine une goutière elle va se fermer elle se ferme la partie antérieure ou l'extrémité crâniale le futur cerveau elle se finit par se fermer l'extrémité caudale voilà un schéma chauffe voilà voilà elle se ferme au milieu et la corde la corde est le sculet axial parce qu'il y a flouste qui m'a rône c'est le mesoblast axial la corde voilà elle est la corde très bien la corde il y a un autre corde et le mesoblaste paraxial qui m'a rône la corde il va subir des métamérisations des segmentations il y a des métamères des niveaux ce sont des paires de sommites voilà des structures voisines vers le trentième jour c'est moi qui m'a le le mois le premier mois il y a 30 paires de sommites dans le 40 jour il y a 42 à 44 paires de sommites les 3 à 4 paires il y a occipital ils sont mal à individualiser dans les 8 paires cervicales ils constituent la colonne vertébrale voilà 12 paires dorsales 5 paires lombaires 5 paires sacrées et 8 12 paires coccygènes voilà voilà où on a chaque sommite le par axial ça où je peux dire le par axial il y a un sclérotome futur squelette myotome les muscles le myoblast au dermatome c'est les cellules mesenchymatistes qui vont former le tissu cellulaire sous-cutané t'as le derme la peau et tout donc voilà qui sont complètement c'est le maison chym qui est la corde qui est la corde elle va nous donner le sclérotome axia li voilà la paraxial. Voilà, c'est comme le paraxial. Et là, il y a l'intermédiaire. Dernièrement, c'est le latéral. C'est le latéral, voilà. Voilà, les bourgeons des membres. Donc, voilà, à la quatrième semaine, là, si nous savons les membres supérieurs, le membre supérieur, le membre inférieur, vers le vingt-quatrième jour, le membre supérieur, il va se former en premier. Le futur, c'est qu'à traiter de T2. Donc, les racines cervicales, les racines thoraciques ou la humanisation dorsale. Voilà, de C4 à T2. On voit dans le membre inférieur, vers le vingt-huitième jour, il apparaît un peu plus tard. Futur L1 à S4. L1, les racines lombaires, L1 à S4 sacré. Les pères sacrés. Et le mésoblaste intermédiaire, les rônes où c'est le futur appareil urinaire, futur rhum. Voilà. C'est l'origine des nephrotomes. Ce sont des amas de cellules mésoblastiques. Voilà. Ils donnent des mésonephros. Voilà. Qui sont... Voilà. Donc, les amas de... Le futur rhum. Voilà. Il va nous constituer le mésoblaste intermédiaire. Par contre, le mésoblaste latéral qui m'en connaît toujours, il est constitué de somatopleur et splanchnopleur. Donc, les deux lames. Il va ramener... Il va ramener les deux parties. Les deux parties. Voilà. Le mésoblaste latéral. Voilà. Et donc, le cellum intra-ombré... Intra, mais c'est extra. Intra-ombré, on a... Il va nous donner la cavité pleuro-péritonéale. Le péritoine, quand même, le péricarde. Péri, ce qui est périphéré. Futur plèvre, péritoine et péricarde. Autour de l'ébauche cardiaque, il y a maintenant la cavité péricardique. La cavité péricardique qui entoure le cœur. Voilà. Et l'endoblaste. Il ne faut pas oublier l'endoblaste. L'endoblaste, c'est quoi ? C'est l'ichano-hypoplaste. Il est destiné à l'arbre respiratoire. Voilà. Et à la fin de la quatrième semaine, la vascularisation est mise en place. Également. C'est bon. On aura les vaisseaux. Et donc, voilà. Le sang commence à bien, voilà, remplir toutes les visicules, les villosités. Voilà. Donc, voilà. Je pense qu'on est arrivé. Voilà. C'est bon. On est déjà à une heure. C'est un cours très très long. Donc, Ada, c'est juste un résumé. Mais la coupure, j'ai coupé plusieurs fois. Donc, je m'excuse. Et j'espère que c'était clair. J'espère du fond du cœur que j'étais claire que j'ai pu vraiment apporter quelque chose. Et j'espère que les résumés sont faites comme je suis bien. J'ai essayé de l'expliquer. J'espère y'en est. Ils courent bien claires. Et donc, voilà. Je vous souhaite un très bon courage. Et à la suite. Voilà. Merci. Et au revoir.